On a très envie de vous entendre sur justement cette question, quelle est la place du tiers neutre qui est l'Office de consultation publique à votre avis et quel rôle devrait-il avoir encore plus dans l'avenir? Alors on vous écoute. Ok, donc merci tout d'abord aux organisateurs pour m'avoir invité et me permettre de vous parler live from Paris. Donc voilà, quelques idées. Évidemment, j'ai manqué une bonne partie du débat, donc ça se peut que ce soit redondant pour vous. Pour moi, le principal atout de l'Office, c'est sa crédibilité qui repose sur une méthodologie qui est rigoureuse, transparente et connue de tous. Je pense que l'aspect de la procédure est très importante, mais aussi son indépendance à l'égard autant des promoteurs que des élus et de l'ensemble des groupes comme nous, le Centre d'écologie urbaine, qui tentent d'influencer les décisions. L'OCPM est utile parce qu'elle permet de transmettre l'information qui est stratégique et complexe sur les enjeux des projets. Elle permet de recueillir fidèlement les différents points de vue qui émanent des citoyens et de rendre surtout cette information-là accessible au public. Mais en plus de recueillir fidèlement, elle permet d'analyser l'information, de concilier les intérêts et de formuler des recommandations de manière indépendante, des recommandations aux élus, évidemment. Mais un autre impact, je trouve, une autre utilité de l'Office, c'est d'augmenter le niveau d'intérêt et de participation des citoyens face aux enjeux urbains, notamment à cause de sa crédibilité. Donc le fait que l'Office soit crédible, ça nous donne envie de participer davantage, mais aussi par des activités connexes qu'elle a développées dernièrement. Je pense entre autres au colloque sur Griffintown ou à l'exposition sous le chapiteau dans le cadre de la consultation sur l'agriculture urbaine. Et là-dessus, à mon avis, au-delà de la révision des plans particuliers d'urbanisme ou du plan d'urbanisme, il serait intéressant que l'Office soit aussi impliqué en termes d'aménagement sur la question des plans directeurs, comme ça a été le cas dans le projet du triangle. Comme ça a été le cas sur… on a perdu un mot, M. Rabouin. Le projet du triangle qui a eu lieu dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Parfait, merci. Est-ce que vous voulez que j'enchaîne avec les autres questions qu'on m'avait demandées? Absolument. Oui, d'accord. Comment un tiers-noeud… alors, allez-y. Oui, donc la deuxième question qu'on m'avait posée, c'est, oui, sur la planification de l'aménagement, mais aussi sur les projets urbains et les politiques municipales. Donc, bon, évidemment, il y a les mêmes avantages, l'Office a les mêmes avantages sur ces questions-là, mais en plus, il me semble que l'Office devrait être mandaté plus systématiquement sur tous les grands projets et les grandes politiques municipales. Au moins, ce serait clair. Donc, ce ne serait pas des fois oui, des fois non. Il y a plusieurs grands projets en ce moment, puis il ne semble pas d'y avoir de manière systématique et connue, mais on voit une tendance. La tendance actuelle qu'on voit, on le voit avec le projet Marconi-Alexandra et Parc-Extension, ou avec l'Hippodrome, le nouveau processus, c'est qu'il y a une organisation, firme privée ou organisme non lucratif, qui est mandatée pour faire la consultation en amont, et l'Office arrive après. C'est le modèle qui semble s'installer, pourtant, en même temps, on voit que l'Office est aussi intervenu en amont dans certains projets, que ce soit avec l'Hippodrome du CN dans Pointe-Saint-Charles ou le projet de Triangle, comme je l'ai mentionné. Donc, il me semble ici avoir un enjeu de préciser le rôle de l'Office par rapport aux grands projets, particulièrement sur la question en amont. L'Office intervient en amont ou intervient pas en amont, et quand? C'est une question à résoudre. L'autre question sur les politiques municipales, j'ai un peu le même sentiment, c'est que parfois l'Office mène la consultation, je pense ici au plan d'action famille, parfois c'est une commission municipale, dans le transport, et il est difficile de trouver le rationnel derrière. Pourquoi des fois oui, pourquoi des fois non? Puis je prends l'exemple du plan de développement de Montréal, qui est quand même un document important, qui vise à orienter le développement de Montréal pour les 20 prochaines années. Pour nous, on était un peu surpris de voir que l'Office n'ait pas été mandaté pour mener cette consultation-là d'emblée. Il a fallu que des organisations comme la nôtre interviennent pour que le maire annonce que l'Office serait impliqué. Mais encore aujourd'hui, cinq mois plus tard, qu'on a annoncé le processus, l'Office n'a toujours pas de mandat sur le plan de développement de Montréal. Ce n'est pas une politique sectorielle, ce n'est pas un enjeu mineur, c'est le plan de développement pour les 20 prochaines années. Donc, je reprendrai ce que disait M. Gariepi, il n'y a rien d'acquis en démocratie. Alors, si l'Office intervenait, s'il y avait moyen de sauver du temps, bien, moi, l'Office, c'est l'inscription la plus crédible parce qu'elle est neutre, parce qu'elle est indépendante. Et plus vite elle intervient, plus vite les enjeux sont publics, plus vite on peut amorcer le processus d'identification de compromis quand les compromis sont possibles, ce qui devrait faire l'affaire aussi des promoteurs, parce qu'ils ont aussi leurs échéanciers à respecter. En conclusion, j'aimerais préciser que je trouve fort intéressant que divers acteurs développent une expertise en matière de planification participative en aménagement urbain. Le Centre d'économie urbaine fait partie de ce type d'acteurs-là. C'est aussi intéressant de voir que la Ville et des arrondissements tentent de développer une expertise, tentent des expériences de participation, de planification participative avec des citoyens. La reconnaissance de la légitimité et de la valeur du savoir apporté par les citoyens dans le processus de décision publique, c'est une bonne chose. Mais il est aussi essentiel pour la démocratie montréalaise d'avoir une institution comme l'Office. Il faut se rappeler, je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont nommé aussi précédemment, au début des années 90, on a eu pendant cinq ans le Bureau de consultation de Montréal, qui est aboli par Pierre Bourque. On peut dire l'entretien, mais il s'appelait Pierre Bourque. L'Office de consultation publique est maintenant inscrit dans la Charte de la Ville, ce qui sécurise davantage l'institution, mais il n'y a pas de garantie. Par exemple, même si Laurence Bérère semble dire que le BAPE a une forte garantie institutionnelle, le BAPE est une institution crédible et reconnue mondialement. Mais dans les dernières années, la présidence de cette institution est devenue complaisante à l'égard des promoteurs et du gouvernement, et le BAPE a perdu beaucoup de crédibilité. Donc, il y a un enjeu important. À Montréal, nous, on a l'OCPM depuis dix ans et on a la chance actuellement de compter sur une présidence qui a un souci, qui intègre et qui a une grande éthique. Mais il y a des élections dans un an, un renouvellement de présidence en 2014, donc tout est très fragile. Et dans le contexte actuel de crise de confiance des citoyens envers nos institutions démocratiques, je pense qu'il faut renforcer et systématiser le rôle de l'Office. Ça va permettre aux élus de prendre des meilleures décisions pour Montréal et ça va permettre aussi aux citoyens de considérer ces décisions-là plus légitimes. La pire next step dans le contexte actuel, il me semble que c'est le sujet principal. Attendez, M. Rabouin, je pense que je vais vous interrompre. Est-ce que ce serait possible de fermer la webdiffusion? J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu d'interférence comme ça, parce que c'est très intéressant. On est suspendu à vos lèvres. Alors, next step, oui. Là, on ne vous entend plus. Oups, ça va? OK, allez-y. Dans le contexte actuel, je termine là-dessus. Évidemment, je ne peux pas m'empêcher. Dans le contexte actuel, il me semble qu'ouvrir le budget municipal à la participation publique qui n'a jamais été aussi pertinent et urgent. J'espère que l'Office va pouvoir jouer un rôle important à cet égard dans un prochain. Écoutez, c'est une contribution assez percutante au moment où on se parle. Est-ce que vous vouliez terminer là-dessus, M. Rabouin? Oui, je voulais juste venir en concluant, en disant qu'il ne faut pas oublier que la ville appartient en premier lieu à ses citoyens. Merci. Merci beaucoup. Je pense que vous entendez les applaudissements.